Ça me donne le sens de l'accomplissement, parce que je me rappelle quand je disais aux gens que je voulais être pilote, surtout aux Sénégalais, je me disais non, il faut choisir quelque chose d'autre. Le métier de pilote, ce n'est pas pour nous Sénégalais. Et puis, je n'ai jamais laissé ça me décourager. Donc aujourd'hui, comme je suis devenue pilote de ligne, je peux aller dire que, look, je suis Sénégalaise et je suis pilote de ligne, je peux faire ça. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas cru en moi au Sénégal que je… Tu sais ce que je veux dire. D'accord. D'accord, on comprend parfaitement. Et là, elle a pris sa dose de café. Donc, nous allons laisser un peu le temps de souffrir, de prendre une autre dose de café à côté. Nous allons passer… Nous avons déjà fait le tour de la table. Donc, c'est à l'heure du thème, d'aborder le thème qu'on a… Nous avons comme thème le rôle de la jeunesse face aux défis actuels de l'aviation civile. Ça sera une question uniforme qui sera posée à tous les intervenants de répondre. Et nous voulions savoir, selon vous, quel est le rôle de la jeunesse face aux défis actuels de l'aviation civile. Nous allons encore reprendre la chaîne, commençant par Mamour. Mamour, bonsoir à vous la question. Quel est le rôle de la jeunesse face aux défis actuels de l'aviation civile ? Allo ? Oui, oui, au revoir ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci, Justine. Ce sont ces maladies infectieuses et aujourd'hui, la COVID nous a montré comment l'avion pouvait être un vecteur de transmission des maladies infectieuses. Voilà, donc c'est aujourd'hui un défi auquel l'aviation ou bien le transport aérien fait face. Donc, un autre défi que l'aéronautique fait face, c'est les défis liés à l'environnement, donc aux pressions environnementales. Aujourd'hui, comme vous le savez, les verres sont très puissants dans le monde. Voilà, et l'aéronautique est connue comme étant un grand pollueur. Voilà, donc aujourd'hui, les actions devraient être entreprises pour que l'émission de carburant par les avions soit réduite. Voilà, donc aujourd'hui, c'est également un défi que l'aviation devrait surmonter. Un autre défi, c'est la croissance du trafic. Bon, disons qu'avec la COVID, le trafic a fortement baissé, voilà, suite aux restrictions que les États ont imposées, voilà, avec la fermeture de leurs frontières. Donc, mais au-delà de la COVID, l'aviation, c'est une activité ou bien le transport aérien, c'est une activité qui moyennement fait des croissances de 7% chaque année. Voilà, donc avec cette croissance, il y a pas mal de défis qui sont là, à savoir au niveau du constructeur, le fait de produire beaucoup plus d'avions, donc pour pouvoir assurer la demande, voilà. La demande plus tôt. Voilà, bon, je vais citer ça, peut-être je vais laisser aux autres collègues de pouvoir citer d'autres défis. Donc, face à ces défis que je viens de citer, bon, quel est le rôle de la jeunesse? Je pense, c'est clair, la jeunesse, il faut la formation pour pouvoir aider ce domaine, de pouvoir faire face à ces défis. Comme je le disais tout à l'heure, pour les maladies infectieuses, aujourd'hui, je pense que les constructeurs devraient voir dans la conception des avions à l'intérieur, dans les cabines, comment organiser les chaises, de telle sorte que l'avion ne soit pas ce moyen de transport qui transmettent les virus. Voilà, donc ça, c'est vraiment un défi majeur. Et on peut compter sur la jeunesse. Avec la formation, je pense qu'avec la recherche scientifique, on pourra arriver à relever ce défi. Voilà. Voilà. Donc, pour, de la même manière, pour la pression environnementale, voilà, avec la conférence de Paris qui existe, l'aviation a une réduction de 16%. Bon, ils ont prévu que l'aviation, d'ici 2050, va faire, comment dirais-je, l'émission en carburant va augmenter de 16%, alors qu'aujourd'hui, c'est presque 2%. Donc, face à cette pression environnementale aussi, je pense qu'il faut penser à faire des coulisses hybrides, les avions hybrides, voilà, qui permettront de réduire quand même la consommation en carburant. Et là, il faut vraiment de la formation. Il faut vraiment que la jeunesse se forme, là, pour pouvoir relever ces défis ensemble. Et l'autre défi, c'est la conception des avions. Donc, comme je disais, avec la croissance du trafic, bien vrai qu'aujourd'hui, la COVID a un peu freiné. Mais les dernières prévisions de l'EATA disent que, d'ici 2023, le trafic dépassera l'ancien niveau, avant COVID. Voilà. Donc, ce sera à 105%, donc une croissance de 5% de plus par rapport au niveau que le trafic aérien était en 2019. Voilà. Donc, pour aussi ça, il faut vraiment la formation, donner la chance à cette jeunesse pour pouvoir se former dans ces métiers. C'est vrai que, comme Fatimato l'a souligné dans son discours, l'aéronautique, souvent, c'est assez compliqué côté formation. C'est vrai qu'il y a des métiers qui ne sont pas accessibles à tout le monde, comme le métier de pilotage. Bon, ça dépend des pays, comme le nôtre, le métier de pilotage. Il faut vraiment avoir un peu le financement. C'est une formation qui coûte assez cher. Voilà. Donc, en domestiquant peut-être ces défis au niveau national, je lance un appel à l'État du Sénégal de pouvoir donner la chance à tous ces jeunes pétris de talent, de pouvoir se former comme pilote sans pour autant être riche. Voilà. Donc, en France, ça se fait. L'École nationale d'aviation civile de Toulouse donne la possibilité à tous les jeunes européens qui ont ces capacités scientifiques de pouvoir effectuer leurs formations, qui sont payées par l'État. Donc, aujourd'hui, on peut bien espérer parce que l'État du Sénégal a un projet, à savoir l'Académie des métiers de l'aéronautique, qui vont bientôt démarrer à Ties. Donc, ça donne de l'espoir. Alors, je pense que la place de la jeunesse dans ces défis que j'ai cités, ces trois défis, je pense que c'est la formation. Il faut qu'ils se forment. Voilà. Et puis, que les politiques publiques leur donnent cette possibilité de pouvoir accéder à ces différents métiers de l'aéronautique. Donc, je vais laisser à mes autres collègues de compléter ou bien d'approfondir ces points que je viens de te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamour. Merci pour votre pertinente analyse et votre contribution si pertinente à la jeunesse de savoir les défis et de se former. Comme Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Merci beaucoup, Mamour, pour votre pertinente analyse. Nous allons passer à Fadi Matou. Fadi Matou, à vous, la parole à propos du thème. Quel rôle doit jouer la jeunesse face aux défis actuels de l'aviation civile? De l'aviation, vous serez placé aussi en tant que présidente fondatrice d'IAPA, de donner une idée concernant les défis qui attendent la jeunesse au sein de l'aviation civile. Merci, Mohamed, de me repasser la parole. Et pour compléter ce qu'a dit Mamour, je voudrais pouvoir d'abord interpeller tous les participants au fait qu'on devrait pouvoir penser à l'Afrique et à l'industrie africaine. Parce que le constat à travers les activités d'IAPA sur le continent est qu'il est temps qu'on a suivi au niveau de l'Union africaine les initiatives depuis 2018 sur le ciel unique africain, le commerce intracontinental depuis janvier 2021. On devrait pouvoir tous commencer par intégrer l'agenda 2063, qui en fait est la vision que nos dirigeants ont mis pour l'Afrique, s'imprégner, devenir propriétaire. Je m'explique. Il est grand temps que l'Afrique puisse penser à utiliser ses ressources déjà existantes sur le continent. Aujourd'hui, le Sénégal, oui, comme l'a dit Maudo, a une carence en personnel qualifié parmi les pilotes. Mais je vous dirais, par exemple, qu'au Nigeria, le constat et les statistiques démontrent qu'il y a des Africains qui se sont formés, qui ont des licences, et même dans d'autres pays que j'ai parcouru à travers l'Afrique, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir intégrer une compagnie aérienne. Donc, ça se retrouve à être la main de qualifiée africaine qui se retrouve sur le continent africain, mais qui n'est pas intégrée. Et donc, j'ai entrepris un projet, comme je disais, que la grosse difficulté qu'à la IAPA, c'est de pouvoir avoir des volontaires. Parce que nous, on a un projet qui a commencé il y a un an et demi, mais qui manque de volontaires, parce qu'on voudrait pouvoir recenser les normes de personnel qualifié par pays. Parce que si on réussit, nous, la jeunesse africaine, à prendre nos vies en main et notre responsabilité, à identifier, en collaboration avec les aviations civiles de nos pays respectifs, le nombre de pilotes certifiés, de mécaniciens, des licences qui ont été octroyées, on pourra se rendre compte du décalage qu'on a par rapport à ceux qui sont qualifiés dans certains pays et qui ne sont pas utilisés, et ceux qui manquent certains pays qualifiés et pour lesquels les bourses dont je parlais, qui sont chaque année octroyées aux Africains, pourraient en fait être utilisées pour le développement de l'industrie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Banque africaine de développement a octroyé des fonds à la CAFA, la Commission de l'aviation civile à l'Union africaine, pour des programmes de formation. Mais ma question est la suivante. Tant qu'au niveau de l'Union africaine, à la Commission des transports, on ne pourra pas avoir la place pour la voie de la jeunesse africaine, qui devrait être convaincante, parce qu'on doit pouvoir, avant de se plaindre ou avoir de pouvoir penser qu'on peut changer la donne, s'unir pour définir notre master plan. On connaît, parce que moi, sur ma plateforme, j'ai des plaintes qui viennent des cinq régions, et je vous jure, elles sont différentes. Au Sénégal, vous allez dire que vous manquez les pilotes, mais j'ai des pilotes, j'ai quatre pilotes, par exemple, au Cameroun, en ce moment où je vous parle, qui ont fini leur formation, mais qui n'ont pas d'endroit où aller continuer leur formation de pilotage. Et donc, si sur le continent, au Nigeria, n'en parlons pas, j'ai des pilotes qui ont fait leur formation, qui coûtent assez cher, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des métiers qui n'ont rien à voir avec le pilotage, parce qu'il n'y a eu aucune compagnie aérienne qui leur a donné la possibilité d'avoir une licence sur le type d'avion qu'ils ont. Donc, je pense qu'il est temps qu'on puisse créer des groupes de volontaires, se répartir en commission, pour déjà recenser les compétences qu'on a, celles qui sont utilisées, et celles qui peuvent être redéployées ailleurs. On parle du passeport uniafricain, moi je dis, on devrait, si on veut sauver l'industrie, qui est l'aviation africaine, octroyer, laisser passer le travail des Africains vers les pays africains. Si on a un pays qui a un manque et on a un autre qui a un excédent, pour pouvoir faire l'équilibre, on peut échanger le temps de pouvoir remonter le gap qui sera en cohésion avec le masterplan continental, qui sera ainsi la somme des masterplans nationaux. Il est temps qu'on oublie de prendre le prestige par pays, mais de se lever d'une voix et de pouvoir prendre les ressources existantes de l'extérieur pour la suivi de l'aviation. Je vous ai donné l'exemple. Airbus a fêté les 50 ans en 2019. L'Afrique a fêté les 50 ans de l'aviation civile en 2019. Est-ce qu'on peut voir la différence? Et donc, je pense qu'il est de notre devoir, nous, de multiplier des rencontres pareilles. C'est pour ça que je dis que les élites sénégalaises ont une très belle initiative, qu'on les multiplie et qu'on se scinde en commission, qu'on puisse travailler sur un travail, qu'on puisse travailler sur des politiques qu'on peut présenter à l'Union africaine et dire, nous avons analysé par région, voilà notre constat, et qu'on puisse avoir la parole dans les décisions. Donc, moi, je pense que ces défis-là, de l'intégration concrète de cette jeunesse dans les décisions qui sont prises est importante. Parce que quand on a l'agenda 20 063, et qu'aujourd'hui, chaque fois que je rencontre des jeunes et je leur demande s'ils sont au courant, ils ne sont pas au courant. Par contre, à l'école, on nous parle encore de la Deuxième Guerre mondiale alors qu'on est passé de cela pour le terrorisme. Je pense qu'il est temps aussi qu'on puisse, nous, professionnels, recenser nos problèmes par pays, par région, travailler sur des propositions de solutions. Et là, on aura des voix fortes pour aller et dire, il faut changer les politiques. Donc, Mohamed, je vais m'arrêter là pour donner la possibilité aux autres d'ajouter leurs contributions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadi Matou. C'est très pertinent. Et voilà encore un message très fort pour la jeunesse africaine. Donc, ce n'est plus le moment d'attendre. Il nous faut s'y mettre. Merci beaucoup. Et nous allons passer directement au Capitaine Maudo Ndiaye. Bonsoir, Maudo. Quelle est votre position, votre point de vue concernant les défis actuels qui atteignent la jeunesse africaine face aux défis de l'aviation civile? Merci. D'accord, merci. Donc, ce que je dirais, c'est déjà, il y a le problème du manque de ressources humaines. Sur le secteur aéronautique. Donc, c'est un secteur qui est en net développement en ce moment. Mais d'ici quelques années, c'est bien l'État est en train d'anticiper un peu sur les écoles de formation, comme l'a dit Mamo. Donc, ça va peut-être aider à former beaucoup plus de jeunes sur les métiers de l'aéronautique. Et une étude parle de pénurie de pilotes, par exemple. D'ici quelques années, d'ici, disons, dix ans, il y aura un manque de plus de 200 000 pilotes. Donc, c'est à cette heure actuelle que beaucoup de jeunes devraient se lancer dans les formations d'aviation. Juste pour dire, Air Sénégal, qui a commandé huit appareils Airbus A220 Neo, ils auront besoin de plus de 100 pilotes, déjà. Ils sont dans une optique de créer une académie, comme l'avaient fait, comme le font beaucoup d'autres compagnies aériennes, c'est-à-dire de lancer un projet KD, c'est-à-dire Air Sénégal KD, et de prendre sous concours des jeunes et de les former à devenir pilote. Donc, c'est… et pour aussi, sur beaucoup d'autres métiers, que ce soit mécanicien, que ce soit ingénieur, contrôleur aérien, hôtesse, les jeunes devraient plus se lancer là-dessus. Et c'est un grand défi. Et c'est à nous, jeunes, qui sommes dans le secteur, de les sensibiliser là-dessus. Donc, ce genre d'initiative, comme le font les élites sénégalais, c'est très bien. Et les jeunes devraient mieux s'organiser dans le secteur, créer des associations, des organisations, et parler aux jeunes, et aider aussi les étudiants à s'orienter vers ces métiers aéronautiques. Parce que l'Afrique est le futur de l'aviation. Dans quelques années, l'Afrique aérien en Afrique va vraiment augmenter. Et qui dit, quand il y a un avion, un avion crée autour de lui pas mal de métiers. Un avion, c'est une grande chaîne. C'est des mécaniciens, c'est des pilotes, c'est des hôtesses, c'est des flight dispatchers, c'est des agents au sol en plus. Donc, c'est vraiment le moment pour moi, je dirais, que les jeunes se lancent dans les formations. Je le dis partout où je vais. Et pour répondre aussi, non, bon, je vais revenir sur même Airbus a anticipé un peu. Maintenant, ils ne font plus que seulement des avions. Airbus, ils construisent des avions. Maintenant, ils ont créé une académie, Airbus Academy, où ils forment des pilotes. Juste pour anticiper cette pénurie de pilotes qui va arriver. Donc, maintenant, ils sont prêts à donner des avions et des pilotes en même temps. Et pour répondre à la question de Fadi tout à l'heure, qui parlait de pilotes qui sont au Cameroun, qui ont fini leurs études et qui ne peuvent pas avoir de boulot, c'est que l'aviation est assez compliquée aussi. Et en termes de critères, parce que beaucoup, même moi, bon, chaque pilote a au moins galéré dans sa vie avant de trouver un boulot. C'est pas, si c'est pas la compagnie qui te forme, tu n'as pas une entrée directe dans la compagnie. En général, il y a des ministres qui sont très importants aussi. Mais ce serait bien aussi de prendre en compte les Africains. Avant, moi, je dirais que ce serait mieux de prendre des Africains dans nos compagnies que de prendre des étrangers. Sur la base de l'expérience, bien sûr. Donc, c'était ce que je voulais apporter là-dessus. Merci beaucoup. Merci au Capitaine Maudo qui suit la pertinence des précédentes interventions dans sa pertinence. Merci beaucoup. Et nous allons passer directement au Capitaine ou bien officier, face officier et instructeur, Khadi Djibrilindaye. Khadi, bonsoir. Et quel est votre point de vue concernant les défis qui attendent la jeunesse dans l'aviation civile africaine? Je vais commencer par dire que je ne suis pas très... Encore? Tu peux m'entendre? Oui, oui, oui. OK, c'est bon. Allez. OK. Je vais commencer par dire que je ne suis pas trop, trop informée dans l'aviation civile africaine. J'essaie de faire de mon mieux pour m'impliquer et faire ce que je peux. Mais ce que je voulais dire à tous, c'est que dans l'aviation, si vous voulez être dans l'aviation, n'attendez pas que l'opportunité s'ouvre. Approchez-vous des gens qui sont dans l'aviation, demandez des questions, soyez impliqués. Parce qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer, on ne sait jamais qui peut nous aider. Et puis, beaucoup de gens prennent l'aviation comme quelque chose de mystique. Les gens ont peur de s'impliquer dans l'aviation alors qu'avec tous les backgrounds, on peut être dans l'aviation. Comme Mamou l'a dit tout à l'heure, on peut être un accountant, on peut être un économiste, on peut être. Ça dépend. Toutes sortes d'éducation, toutes sortes de diplômes peuvent ouvrir des portes dans l'aviation. Il suffit seulement de vous approcher des gens qui sont dans l'aviation, de demander des questions. Et puis, les groupes comme Mauda avait dit tout à l'heure, rapprochez-vous des gens. Et puis, il y a plein d'opportunités. Les gens pensent qu'il faut être riche pour être dans l'aviation. C'est quasiment faux. Merci beaucoup, Capitaine. Nous allons vous rappeler juste que nous avons comme invité et M. Mamoudouf, ingénieur de l'exploitation aérienne, de l'aéronautique, de l'aviation civile, diplômé de l'EMAC, l'école africaine de la météorologie et de navigation, de l'aviation civile autant pour moi, qui est chef du centre régional de la navigation aérienne de Dakar, entité de l'enseignement. Et nous avons Fadi Matrou-Simon, qui est la présidente fondatrice de Young African Professionnel Aviation, qui est une association qui regroupe les professionnels, les jeunes professionnels de l'aviation. Et nous avons le Capitaine Maudouf Ndjaï, qui est pilote de ligne à Air Sénégal, SA, auparavant pilote de ligne à Transair. Et au final, nous avons Hadid Jibril Ndjaï, qui est pilote de ligne et instructeur aux États-Unis. Merci beaucoup. Nous avons fait déjà le tour en tour d'Apple. Nous allons passer au troisième point, qui est l'ouverture du micro au public. Permettre aux jeunes qui nous suivent de poser les questions nécessaires aux différents intervenants, à nos invités. Nous allons prendre quelques personnes, s'il vous plaît, vous pouvez lever juste votre main et on vous prend, vous posez les questions et nous allons passer à la réponse directe. Cette question sera répondu à vous. Maudouf Ndjaï, vous avez la parole. Président Jai, vous pouvez activer le micro de Mohamed Mbocch. Maudouf Ndjaï, vous avez la parole. Président Jai, vous pouvez activer le micro de Mohamed Mbocch. Excusez-moi, bonsoir. Allô ? Bonsoir. Vous me recevez ? Il ne permet pas de discuter. Oui, bonsoir Mohamed Mbocch. Vous avez la parole. Vous avez deux minutes sur l'intervention ou question. Vous avez deux minutes. Bonsoir. Merci Mohamed Mbocch. D'accord. Merci beaucoup, Mbocch. Merci à tous les panélistes également. C'était vraiment enrichissant. Les contributions étaient à la hauteur. Comme je l'ai dit tantôt dans le tchat, certes que j'ai une formation, j'ai fait une formation littéraire. Aujourd'hui, je suis juriste qui est en train de faire un mémoire sur la sécurité de l'aviation civile internationale. Au début, cette thématique ne m'intéressait pas trop parce que c'est un domaine très complexe. Mais voilà, je me suis posé la question de savoir quel est le domaine pouvant intéresser nos jeunes frères. Et en réponse à cette question, il y a deux domaines qui m'interpellaient, à savoir le domaine maritime et le domaine aérien. Dans ce cadre, j'avais déjà commencé à faire les recherches avec un professeur qui évolue aux États-Unis, en France aussi. Et voilà. Voilà. La documentation, fondamentalement, du côté d'Afrique, j'avais trop de soucis. J'ai eu à contacter, comment ça s'appelait, ça s'appelle encore, là où vous travaillez, Moussé Maman. J'ai une petite fuite de cerveau. À la Cegna. À la Cegna. À la Cegna, oui. À la Cegna, oui. J'ai eu à vous adresser un mail, mais je n'ai pas eu de retour. Du coup, l'essentiel de mes travaux, ça porte sur la législation au niveau de l'OACI avec la Convention de Chicago, les annexes 1-19, ainsi que la législation européenne et les institutions européennes. Or, ce qui m'avait surtout poussé à réfléchir sur cette thématique, c'était la documentation, la matière au niveau d'Afrique. Maintenant, malheureusement, je n'ai pu le faire parce que, voilà, je n'avais pas de la matière. Donc, ce fut l'occasion pour moi. Peut-être que, voilà, vous allez m'aider dans ce sens. C'est quelque chose qui m'intéresse pour autant parce que j'envisage faire une thèse là-dessus. Ça va concerner plus particulièrement les pays de l'IMOA au regard des objectifs des OMD, surtout, dans le domaine de l'aéronautique. Bon, à part ça, je vous félicite pour la pertinence et la clairvoyance dans les argumentations. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mamadou, pour cette intervention. Et nous allons passer directement à, peut-être, si Mamour a un mot à y ajouter, peut-être que, bien, si il y a quelque chose à rajouter, une orientation ou quelque chose. Sinon, on passe à un autre intervenant. Allô, Mohamadou? Oui, vous savez? Oui, Mamour, vous avez la parole. OK, parfait. Mais c'est juste pour lui dire, il n'y a pas de souci. On pourra prendre contact et je pourrai l'aider dans ce sens pour la documentation nécessaire. Je ne pense pas plus tard que la semaine passée, j'ai reçu un juriste, voilà, qui aussi fait une thèse dans le domaine de l'aéronautique, avec qui nous avons échangé. Donc, il pourra prendre mon contact. Après, je vais lui indiquer les personnes ressources pour pouvoir l'aider à avoir la documentation nécessaire pour avancer sur son sujet de travail. Merci. Merci beaucoup. Merci sans aucun souci. Après, vous pouvez entrer en contact avec M. Mohamadou. Nous allons passer directement à Amadou Diallo. M. Diallo, vous avez la parole pour deux minutes. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, on vous reçoit. Oui, c'est bien. Bonsoir, je m'appelle Amadou Diallo. Je voulais, vous avez une question en fait à poser. D'abord, je tiens à vous féliciter pour ces interventions qui étaient vraiment très, très intéressantes. Et d'ailleurs, noté que c'est une domaine que moi que je voudrais faire, donc je trouve très intéressant de poser des questions, comme que je vois ici des personnalités et des gens qui savent quelque chose, qui l'ont fait avant moi. Parce que j'ai discuté la dernière fois, M. Mohamed, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'aéronautique qu'on parlait. Et parce que j'avais postulé aussi à l'Africaine Aviation, celle qui est à Dakar, en fait. Mais je trouve des fois que dans l'Aviation aussi, c'est trop compliqué. Il y a la formation, elle est un peu coûteuse. Je voulais savoir s'il y a différents... C'est une question pour tous les intervenants, en fait. Parce que je voulais savoir s'il y a des écoles particulièrement qui sont moins chères et efficaces, ou si la formation, elle est toujours au même pied dans toutes les écoles, en fait. Merci. Est-ce que vous pouvez spécifier de quel genre de formation vous parlez? En fait, excusez-moi, oui, mais je voulais parler du pilote de ligne, en fait, spécialement du pilote de ligne. Parce que je vous dis, je voulais le faire ici en France. Je voulais le faire. J'ai postulé tout mon dossier, il était complet, c'est juste que je n'avais pas la nationalité française. C'est ce qui m'a empêché de le faire, en fait. C'est pour cela que j'ai dit, postulé pour celui du Sénégal, mais après, c'était trop, trop... Voilà, après que j'ai arrêté et que ça devait commencer au mois de mai, et que je n'avais pas la possibilité de partir pour le mois de mai. Je vais essayer de répondre un peu concernant la formation de pilote de ligne. Il y a plusieurs voies, en fait. Il n'y a pas encore de formation cadet, donc c'est-à-dire il n'y a pas encore de concours organisé ici au Sénégal par... Bon, la seule compagnie nationale, c'est R Sénégal. Donc, ils sont en train d'étudier et de mettre en place ce système qui devrait peut-être prendre vie d'ici quelques petites années. On ne sait pas encore quand. Et cela permettra à certains de peut-être poursuivre leur rêve sur ce cursus. Sinon, il y a l'armée de l'air qui est une des voies aussi pour devenir pilote, qui est assez intéressante aussi. L'armée de l'air est aussi dans une optique de développement et d'acquisition de nouveaux armes et tout ça. Pilote de chasse, de transport, d'hélicoptère et tout. Et aussi, c'est un moyen pour passer en tant que pilote de ligne. Parce que beaucoup de pilotes de l'armée s'engagent. Et à la fin de l'engagement de huit ans, je pense, ils se reversent dans le civil. C'est aussi possible. Sinon, il y a des formations, comme vous pouvez le savoir, elles sont assez coûteuses dans le privé. En Europe, en général, les formations coûtent plus de 80 000 euros, ce qui est exorbitant. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'il y ait des... C'est pour ça que les pays, il y a des sponsors. En général, il y a des organisations qui peuvent accompagner la formation des étudiants. Ce que nous n'avons pas ici, parce qu'il n'y a pas de bourse permettant aux étudiants de pouvoir faire ce genre d'études. C'est assez coûteux. Sinon, c'est passé par des prêts bancaires. Sinon, il y a des formations modulaires. C'est qui ça ? Oui, Dieu sorti, c'est un peu lui. Mais je ne dis pas... Elle est vraiment embêtée pour aller... Pour le truc là ? Oui, toi. Non. Je ne veux pas se décourager que... Comme ça, c'est le diable de faire peur, de faire peur, de faire peur, de faire peur. Il n'y a rien, mais j'espère que j'ai confiance en ça. J'espère que Dieu m'a toujours... Dieu m'a toujours... Dieu m'a révélé sur les enfants, c'est des choses qui se sont réalisées. Bon, je vais poursuivre. Allez-y, Maud, vous pouvez réactiver. Bon, c'est déjà fait. Donc, voilà. La formation est assez coûteuse. En fait, moi, je pense que chaque personne qui est vraiment passionnée essaiera de se mettre dans les conditions de réaliser son rêve. Il n'y a pas... Il y a beaucoup de chemins que chaque étudiant peut prendre. Il n'y a pas un seul chemin. Ce n'est pas juste, il faut payer, il faut payer. Il y en a qui font faire... Par exemple, moi, j'ai fait une formation modulaire. J'ai eu mon PPL à l'Aéroclub ici. Et après l'obtention du PPL, j'ai eu la chance d'être pris comme pilote qui faisait tous les vols, ne nécessitant pas d'instructions, par exemple. Je faisais des baptêmes de l'air, je faisais des vols pour les membres de l'Aéroclub qui se rendaient dans les régions. Et ça m'a permis de gagner en expérience. J'ai fait pratiquement 100 heures comme ça, d'expérience. Ça m'a permis d'économiser plus de 20 000 euros, ce qui est assez conséquent. Et j'ai fait des études, j'ai étudié pour voir là où c'est le moins cher et là où il y a une bonne licence. J'ai découvert qu'il n'est pas vraiment très coûteux en termes de formation. Et une formation de pilote de ligne AB initiaux coûterait à peu près 25 000 euros français, ce qui est la moitié de ce que quelqu'un paierait en euros, par exemple. Donc, c'est juste... Il n'y a pas assez d'informations peut-être pour les jeunes pour qu'ils puissent s'orienter, pour qu'ils puissent savoir quel chemin ils pourraient prendre et tout. Donc, voilà. Hadi, si tu as quelque chose à ajouter aussi. Je voulais juste dire que des fois, je pense que c'est un peu moins cher aux États-Unis que c'est en Afrique, parce que quand je vois les tarifs, des fois en Afrique, c'est beaucoup plus coûteux. Mais aux États-Unis, je dirais le meilleur moyen pour un Africain de venir serait de venir à travers l'université pour le visa. À moins que tu as la green card ou quelque chose, tu peux aller dans des écoles qui ne sont pas chères. Parce que les universités, ça peut être aussi cher, mais tu as la licence à la fin. Et puis, les compagnies aériennes, ils aiment quand tu as le diplôme universitaire et tout. Donc, ça peut être un avantage. Et puis aussi, l'autre avantage d'aller à l'université, c'est au lieu d'avoir 1 500 heures avant d'aller dans les compagnies aériennes. Si tu vas dans une université, tu n'as besoin que de 1 000 heures. Donc, c'est 500 heures que tu n'as pas à essayer d'avoir. Mais si tu avais moins d'aller dans une université qui a une formation de pilote, ce serait bien. Et tu n'as pas à faire ça en un an. L'université, c'est 3 à 4 ans. Tu peux y aller slowly. Et puis, il y a beaucoup de bourses, mais beaucoup de bourses, c'est pour les Américains. On trouve rarement des bourses qui ne sont pas... qui sont destinées aux gens qui ne sont pas Américains. Mais aussi, tu peux travailler et puis essayer de payer petit à petit. Tout dépend. Mais comme Maud a dit, tous les gens ont des courses différents. Et puis, ça coûte cher partout. Certains sont moins chers, d'autres, mais ça vaut le coup. Parce que c'est un investissement. Si tu as les moyens d'y aller petit à petit, je dirais, vas-y petit à petit. Peut-être que tu peux, si tu as le F1 visa aux États-Unis, tu peux avoir ta pilote de privé, continuer tes études. Et puis, si tu travailles et que tu gardes l'argent pour le next licence. Parce qu'aux États-Unis, on fait le private pilot et puis tu fais instrument. Donc, tu ne vas pas faire la licence commerciale, comme beaucoup de pays le font. Donc, c'est en différentes étapes. Donc, ça peut prendre... L'investissement peut être découpé en beaucoup plus, je ne sais pas, moins cher. Ou bien beaucoup plus d'étapes pour atteindre ton objectif. Mais bon, Amin, je suis là si quelqu'un a besoin d'information pour les universités ou bien quelque chose, je peux vous donner une liste. Mais c'est le seul moyen pour avoir un visa étudiant pour venir essayer de faire cette formation. Et vous n'avez pas besoin d'être un Américain ou d'avoir la nationalité pour faire la formation ici. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que la réponse a été satisfaisante. Merci beaucoup pour les réponses pertinentes et l'éclaircissement. Nous allons prendre notre troisième intervenant, M. Cherso. M. Cherso, vous avez deux minutes. M. Cherso. 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 La première, il y a M. Maudou Ndiaye et Mme Khadi Ndiaye qui ont un peu abordé cette question. C'était par rapport à des conseils ou des astuces pour financer sa formation dans le domaine de l'aviation civile, particulièrement peut-être les quelques filières qui coûtent assez cher comme le pilotage, la maintenance ou certains domaines de l'ingénierie. Et les réponses qu'ils ont déjà données, ça me convient déjà, alhamdoulilah. Et ma deuxième question, c'est peut-être plus adressée à Mme Khadi. Donc, c'est pour savoir, elle avait parlé lors de son intervention de bourses, de bourses qui sont attribuées, je crois, par la CAFAC et l'OACI, je ne sais pas, l'IATA, je n'ai pas bien saisi. Je voulais savoir comment et où, auprès de qui se renseigner par rapport à ces opportunités de bourse. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Soh. Nous allons passer la parole à Paddy Macou pour la réponse à Khadi Jibre. Celle qui aura la réponse pertinente pour la donner à Michel Soh. Bonsoir et merci pour la question. Aujourd'hui, la plupart des bourses se font à travers les ministères d'aviation civile ou de transport, parce que les appellations diffèrent en fonction des pays. Et cela à travers les aviations civiles. Donc, il y a des programmes, des pays, de bourses de formation, pour tout type de formation, qui annuellement sont offerts par des pays dans le cadre de la coopération de la formation. Donc, je pense que si vous vous rapprochez de vos aviations civiles, ANACIM, ça diffère les appellations. Il y a toujours une unité, en fait, qui reçoit ces bourses de coopération. Maintenant, ça dépend de chaque pays. Je ne connais pas quelle est la stratégie dans le vôtre, mais ailleurs, souvent, ils envoient directement dans les entreprises si ça concerne des formations à l'intérêt des employés. Et si c'est pour des écoles, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, où ils communiquent directement. Mais sachez qu'il y a des bourses chaque année qui sont offertes à des Africains pour se former dans le secteur. Merci. Merci beaucoup, Fadim Matou. Merci encore une fois pour l'éclair. Nous allons prendre peut-être notre dernier intervenant avant de faire le tour et donner la parole, le mot de fin, de la fin au président de l'organisation. On avait déjà pris Amadou, puis voilà. Et là, il me semble qu'il n'y a plus de demandes. S'il n'y a plus de questions, nous allons faire un tour de table pour donner ensuite la parole au président. Merci. Nous allons donner la parole à Moussa Sohou. Moussa Sohou, vous êtes avec nous. Moussa Sohou, vous avez la parole. Moussa Sohou, vous avez la parole à Moussa Sohou. Moussa Sohou aussi à travers Mohamed, qui fait sincèrement beaucoup d'efforts là-dessus. Bon, moi particulièrement, je suis intéressé là-dessus parce que, sincèrement, moi, tout jeune, je voulais être un pull-up. Particulièrement parce que j'habitais à Bango et c'est là-bas que se trouve l'aéroport de Saint-Louis. En général, moi, je voyais, par exemple, des mirages de Dassault qui passaient et ça me fascinait beaucoup. Et je me disais qu'une fois que je serais grand, je serais un pilote, pas pilote de ligne, mais pilote de sèche. Voilà, je voulais être surtout dans l'aviation militaire, je peux dire. Mais bon, une fois que je suis, j'ai vu la réalité, c'était un peu compliqué. Bon, j'avais pris quelques informations, surtout j'avais un ami qui était un lieutenant. Quand j'étais, je pense, quand je faisais le BFM, et lui, il m'avait expliqué qu'ici au Sénégal, bon, ce qui est possible, c'est que soit il faudra bien travailler dans les matières scientifiques, avoir un bac au moins S1 ou S2, et faire le concours des grandes écoles militaires, pour, par exemple, être dans l'armée et pour le faire. C'était la chose la plus simple parce que la formation pour le faire, c'était compliqué. Mais bon, finalement, c'est autre chose, c'est pas, j'ai pas pu le faire. Mais sincèrement, c'est un domaine qui me fascine beaucoup. Et je crois que moi, j'avais une vision un peu très courte parce que je crois que seulement il y avait le pilote, et les copilotes et autres, mais autour de l'aviation, il y a plein de métiers. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, une implication de la jeunesse, parce que je sais que c'est un inconnu pour nous, parce qu'il n'y a pas, par exemple, une grande visibilité. Par exemple, certes, il y a des efforts qui sont faits, surtout avec des associations de l'EMAC, je pense, que je vois parfois dans les publications sur ces zooms. Mais quand tu demandes à un jeune sur ce qu'on peut faire dans ce métier, je pense pas que vous ayez beaucoup de réponses. Et je suis conscient que ici, par exemple, à Toulouse, là où je suis ici, en France, à Toulouse, par exemple, l'aéronautique et l'aérospatiale occupent une place très importante, et surtout avec l'airbus, et quasiment ça fait vivre la ville et ça fait vivre même la France. Et donc, pourquoi pas le Sénégal et pourquoi pas l'Afrique ? Et donc, je pense que c'est dans ce type de panel ou autre qu'on peut, par exemple, promouvoir ça et le faire. Maintenant, j'ai une seule question, pour terminer, pour ne pas prendre, parce que j'ai une question, mais je pense que je ne pourrais pas les poser tous. La question est, pour un Sénégalais, par exemple, qui a un Bac S1 ou bien un Bac S2, qui est fasciné par ce métier, qu'est-ce qui est possible sur lui ? Par exemple, s'il n'a pas de moyens, comme vous le savez, le Sénégal est un pays pauvre, et tout le monde ne peut pas se payer la formation. Qu'est-ce qui est possible ? Parce que vous avez dit des bourses, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Et si ce jeune homme suit cela, concrètement, il pourra le faire. Aussi, est-ce qu'il y a des sites, par exemple, des sites web pour le Sénégal ou bien autres, qui vont lui aider là-dessus, et peut-être un jour réaliser ce rêve. Désolé pour le temps pris, j'avais d'autres questions, mais je vous laisse répondre et finaliser. Merci beaucoup à vous tous de votre attention. Merci beaucoup, Moussa, pour la contribution, en même temps pour la question. Alors, nous allons laisser peut-être aux deux officiers ou captains de répondre, à savoir M. Maudo et Hadi Djibril. Vous avez la parole pour répondre à cette question. Oui, donc, merci pour la question. J'avais un peu abordé la question tout à l'heure quand je répondais aux différentes méthodes pour devenir pilote de ligne. Pour le moment, à ma connaissance, au Sénégal, il n'y a aucun moyen de devenir pilote de manière, par concours par exemple, sans pour autant passer par le privé. Il n'y a pas d'organisation ou quelque chose qui a été fait jusque-là. Il y a des projets. C'est ce que je parlais tout à l'heure du projet Air Sénégal KD. C'est comme Air France KD. C'est-à-dire, Air France organise des concours et tout ça, et va prendre ses hommes et les former à devenir pilote pour s'accompagner. Donc, il sait qu'il aura un besoin, donc il prend des jeunes européens et il est formé à devenir pilote. Donc, c'est ce modèle qu'on est en train d'étudier parce que d'ici, je disais, d'ici un an, deux ans, trois ans, d'ici 2024, on aura besoin d'à peu près 100 pilotes. Donc, ces 100 pilotes doivent être Sénégalais, disons. Donc, Air Sénégal, en créant cette filière KD, va organiser des concours et prendre, excusez-moi, et prendre les jeunes, les meilleurs d'entre eux. Ce sera sûrement des tests psychotechniques comme le font les écoles de l'armée de l'air. Donc, en maths, physique, tout ça, et former ces jeunes qui ne vont pas payer leur formation, mais qui vont juste s'engager sur le long terme, c'est-à-dire pendant cinq ans ou quelque chose comme ça. Mais à ma connaissance, au Sénégal, il n'y a aucun moyen de passer par concours. Quelque chose organisé sénégalaise, non. Mais peut-être en Europe, bon, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'était les sponsors. C'était le seul moyen, et pour l'instant, il n'y a pas de sponsoring non plus au Sénégal. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud proposait, il y avait beaucoup d'organisations qui proposaient des sponsors à beaucoup d'élèves. Donc, il y avait pas mal d'élèves sud-africains qui n'avaient pas les moyens, mais qui se faisaient sponsoriser par une organisation telle ou telle, ou des banques qui leur donnaient de l'argent, parce que c'est un investissement à long terme. Et donc, voilà. Donc, c'était ma contribution sur la question. Merci beaucoup, merci beaucoup, Capitaine, pour cette intervention et cette réponse pertinente. Donc, j'espère que Moussa vous avez été satisfait. Nous allons passer à notre dernier intervenant, M. Maudo Papungudadja. Bonsoir, je vous le souhaite. Bon, je m'appelle Papungudadja. Je suis jeune étudiant à l'Université Gasson-Berger de Saint-Ruiz. Le métier de pilote de ligne, surtout pilote de ligne, a été, depuis mon enfance, ma passion. Donc, j'étais obligé, après avoir le bac, de suivre la formation mathématique et physique. Bon, depuis que je faisais la classe de 3e, j'avais commencé à faire des recherches sur comment devenir pilote de ligne. Je tapais souvent ça sur Google, et tapais comment devenir pilote de ligne. On m'a obligé souvent de bien penser en anglais, en mathématiques et en physique. C'est ce qui m'a poussé, même à demander la formation mathématique, physique et informatique. Bon, j'avais eu à parler... Il y a des interférences, il y a des interférences. Bon, j'avais eu à parler avec un certain d'ici qui est à l'armée de l'air. Je lui ai demandé comment devenir pilote au Sénégal. Il m'a dit, ici au Sénégal, pour devenir pilote, il faut passer par l'armée de l'air via le concours qui est récemment passé, ou bien intégrer Ibagué. À défaut, il faut aller en France, par exemple l'ENAC. Bon, mais ça demande beaucoup de moyens. C'est ça le problème. Donc je demande quels sont les moyens possibles, ou bien quels sont les différents passages à faire pour intégrer facilement le métier de l'aviation. Pour nous jeunes qui n'ont pas ces moyens-là. Bon, c'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. J'espère que pour les métiers de l'aviation, vous avez dit, pour les métiers de l'aviation, c'est un peu vague quand même. Nous pouvons laisser peut-être à Mammour de répondre. Pilote de ligne, surtout. Pilote de ligne. Oui, pilote de ligne, j'espère qu'on a déjà répondu. Ou bien même, Maudo, si vous avez une réponse, à y ajouter à nouveau encore. C'est peut-être la même question. J'espère qu'il y a des réponses. J'espère qu'il y a des réponses. Comme tu disais plus tôt, moi je ne connais pas s'il y a des bourses. Je ne connais pas les bourses. Aux États-Unis, il y a des bourses, mais c'est souvent destiné aux Américains. On trouve souvent des bourses qui sont pour tout le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. d'accord, parfaitement. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons prendre notre dernier intervenant, Mouchi Ndjaï. C'est qui Ndjaï ? Ndjaï, vous avez levé votre main. C'est Ndjaï. Vous avez mis Ndjaï ? Oui, c'est Ndjaï. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous me... Oui, bonsoir. Bonsoir, nous recevons. Vous avez deux minutes. Voilà. Bon, je m'appelle Mme Khadim Diop. Je suis élève ingénieur en génie aéronautique à l'école polytechnique de Tess. D'abord, je tenais à vous remercier pour cette grande initiative que vous avez étudiée, pour faire découvrir les métiers de l'aviation à la jeunesse sénégalais. J'aimerais intervenir directement sur la question de Moussa Saou. Lorsqu'il demandait sur les métiers de l'aviation, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Je ne sais pas si vous connaissez l'école polytechnique de Tess, mais c'est une école qui a fait un grand pas au Sénégal en nous offrant la possibilité d'intégrer, de faire... de faire l'ingénierie en aéronautique. Donc, une formation de trois ans après deux ans de préparation, après deux ans de prépa, donc, de faire... et de pouvoir sortir comme ingénieur de conception en aéronautique. Il y en a, donc, de nos anciens qui sont déjà sortis, certains ont intégré en Sénégal. Je ne sais pas est-ce que Maouda a pu les connaître. Aussi, il y a certains de nos anciens aussi qui ont pu obtenir des bourses, des bourses d'études pour contenir à l'extérieur. Donc, pour cette question, je ne sais pas, Moussa, est-ce que vous connaissez l'école polytechnique de Tess et en guise, donc, de vouloir partager l'information, je vous dis pour vos prochains cadets, si vous avez des cadets, donc, qui s'intéressent à l'ingénierie en aviation, donc, l'école polytechnique est là. Après le bac, c'est juste un concours qu'on fait. Une fois admis, vous pouvez opter pour l'aéronautique. C'était une suggestion. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'information et la suggestion. D'ailleurs, nous saluons tous les élèves cadets de l'école polytechnique de Tess et nous allons en profiter pour faire un tour de table et aussi donner le mot de la fin au président. Nous allons encore rebondir sur Mamour. Mamour Diouf, vous avez la parole. Quel est le message que vous donnez à la jeunesse? Quel est votre dernier mot ? Allo, comment vous me recevez? Oui, on vous reçoit à 5. C'est bon ? Vous me recevez? Oui, mamour, allez-y, on vous reçoit à 5 sur 5. OK. Donc, moment de fin et bien mon message pour la jeunesse. C'est une citation de William James que j'adore énormément. Je vais encore redire à la jeunesse. qu'aucun jeune, il dit, c'est William James, qu'aucun jeune n'ait de crainte pour son avenir, quelle que soit la voie qu'il ait choisie. S'il travaille consensueusement pendant 7 heures de la journée, il n'a pas à se soucier du résultat. Il peut être sûr de figurer un jour parmi les individus les plus compétents de sa génération dans le domaine de son choix. Donc, c'est une citation très forte de William James que j'aime souvent dire. Cette citation que je laisse à la jeunesse de leur demander de croire en eux-mêmes, de cultiver l'amour du travail et de ne pas compter sur les blancs ronds d'un parent ou bien d'un politicien. C'est hyper important de croire en soi, de travailler durement pour pouvoir s'en sortir. Merci. C'est ça mon mot de fin à la jeunesse. Merci beaucoup pour cette forte dose de motivation qui motive davantage encore une fois. Nous avons actuellement les batteries très chargées donc prêts et merci beaucoup pour cette motivation qui est si forte. Nous allons passer à Fadi Matou. Fadi Matou, quel est votre mot de la fin et votre message à la jeunesse? Je voudrais encore vous féliciter pour cette initiative et redire ce que je dis toujours. On parle Afrique, on ne parle pas pays. On parle Afrique, aviation. Aviation, c'est une industrie. Je voudrais interpeller toute la jeunesse africaine à regarder l'aviation africaine comme le pilote dans un espace sans frontières, sans barrières parce que c'est la même technologie, c'est le même savoir-faire, c'est l'échange, c'est le partage et pour une petite information parce que j'aime bien donner les bonnes informations pour éviter la désorientation, on a l'association africaine des centres de formation aéronautique et donc ma question est la suivante. Faut-il que chaque pays se dote d'une école? Je pense que non. Si on pense au développement de l'aviation africaine, faut-il qu'un pays soit plus que l'autre en Afrique? Je dirais non, sinon l'Éthiopie seule ferait l'Afrique. Donc on doit avoir un conseil pour la jeunesse africaine, c'est de penser unie, c'est d'être la représentation de cette Afrique unie avec le regard du pilote qui ne voit pas de frontières quand il suvole les pays dans les airs et de pouvoir se tendre la main pour partager nos expériences. Je pense qu'ensemble on pourra rapidement donner l'orientation que nous voulons pour cette aviation africaine dont on s'approprie. Merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Nous avons reçu une dose de plus de motivation donc à la jeunesse de faire face. Merci beaucoup Fadi Matrou pour cette motivation. Nous allons passer directement à Maudo au capitaine Maudo pour votre mot de la fin et aussi votre message face à la jeunesse. Donc voilà, je tenais à vous remercier et à remercier tous les panélistes et tout le monde qui a participé aujourd'hui et ceux qui nous ont suivis. C'est une très belle initiative et en espérant y participer très prochainement, vraiment, c'est très intéressant et ça nous permet de transmettre aux autres ce que nous savons et d'apprendre les autres panélistes aussi. Sinon, mon message, c'est juste de dire aux autres, aux étudiants, donc cadets qui nous suivent derrière, d'aller au bout de leur rêve, de se dire que s'ils ont réellement un rêve, une passion, ils ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent juste chercher la porte qui leur mène au succès. On peut très bien, pour ceux qui veulent être pilotes de ligne, il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard. on peut très bien exercer dans d'autres métiers. On en a vu, on a vu des exemples, on a vu des gens être steward ou hôtesse de l'air et devenir après-pilote. On a vu des gens être mécanicien-navigant et devenir pilote. voilà quoi, il ne faut jamais baisser les bras. Je voulais aussi saluer les gars de l'école polytechnique de chess. Ils sont vraiment de fortes têtes, je dirais. Pas mal d'entre eux ont rejoint la compagnie en tant qu'ingénieur et tout ça. Et c'est une très bonne chose. Donc, c'est une très bonne école qui propose des formations dans l'aéronautique aussi. Et c'est à féliciter. Donc, voilà. Et merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, capitaine, pour cette motivation et merci beaucoup encore d'avoir partagé avec nous votre expérience. Donc, nous allons passer directement au capitaine ou au first officier encore une fois, Hadid Jibril Ndiaye. Encore merci, Mohamed, pour l'invitation. vous avez la parole. Vous m'entendez? Merci pour l'invitation. Oui, on se fait sur 5 sur 5. Vous avez la parole. Merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité de présenter tout ce qu'on sait sur l'aviation. Et comme Maud a dit, j'espère qu'il y aura d'autres panels et qu'on aura beaucoup plus d'informations qui serviront à tout ce qu'ils veulent devenir pilotes. j'espère que le projet de Air Sénégal se réalise bientôt pour aider tous qui n'ont pas les moyens de se payer la formation. Et puis, comme je disais plus tôt, je vais continuer à dire ça, approchez-vous tout le temps des gens qui sont dans l'aviation. Comme je disais plus tôt, l'aviation est une fraternité et on ne sait jamais qui peut nous aider. Vous pouvez rencontrer un Européen qui peut vous aider, un Américain, on ne sait jamais. Il ne faut jamais être shy, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il ne faut jamais être timide. Il ne faut jamais être timide quand il s'agit de demander des questions dans l'aviation, de montrer votre intérêt, parce que les gens vont toujours se rappeler des noms des personnes qui ont demandé des questions, des noms des personnes qui sont intéressées quand l'opportunité se présente. Parce que si jamais Air Sénégal a l'occasion, ils vont se rappeler des gens qui étaient très intéressés dans l'aviation, non pas ceux qui ont entendu ça aujourd'hui et veulent tout au coup devenir pilote. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faudra continuer de rêver, continuer de pousser et puis on ne sait jamais. Ne laissez pas les manques de moyens financiers vous arrêter et puis comme Maud aussi a soutenu, on peut passer par être hôtesse de l'air, être mécanique, on ne sait jamais et l'opportunité s'ouvrira au bon moment. Merci encore. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Là, on est très motivés et donc à la jeunesse de CIMET. C'est un plaisir d'avoir de très pertinentes analyses et interventions. Nous sommes là à la fin. nous allons laisser la parole au président de l'organisation Les Élites Sénégalaises, Michel Ndiaye, à tenir le mot de la fin et aussi partager avec nous son point de vue. Michel Ndiaye, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Massal. Merci encore une fois de nous avoir offert cette très belle émission. Merci aussi à nos 13 intervenants. Vraiment, ce fut très pertinent. Nous avons beaucoup appris du secteur de l'aviation, bien sûr. Nous avons pu enrichir aussi les intuitions que nous avions de ce secteur-là. Aujourd'hui, encore une fois, nous savons que c'est un secteur ou bien l'un des secteurs en tout cas de pointe pour relever les grands défis générationnels et intergénérationnels du XXIe siècle. Et puis, ces défis-là sont quoi ? Principalement, c'est des défis liés à l'emploi des jeunes, surtout. Comme tout à l'heure, Maudo l'a souligné, un avion, c'est des mécaniciens, c'est des pilotes, c'est des gens qui zèrent tout ce qui est les carosènes, etc., etc. Donc, c'est une chaîne, c'est un graphe en tout cas qui peut générer beaucoup d'emplois. Et donc, le secteur de l'aviation peut aider à relever ces grands défis-là au sein de notre société qu'est le Sénégal. Donc, ce fut très intéressant. Donc, il faut que aussi, comme vous l'avez souligné, il faut que l'État du Sénégal, le gouvernement Sénégalais ou bien les États africains en général puissent en tout cas axer ces secteurs-là qui sont des secteurs prometteurs, puissent créer de nouvelles écoles, de nouveaux centres de recherche pour, encore une fois, motiver la jeunesse à s'orienter vers ces secteurs-là qui sont ces secteurs de pointe au XXIe siècle. Moi, je sais, en tout cas, je pense qu'il y a Moussière Mamoudiouf qui l'a souligné, qui appris l'exemple de Toulouse. Moi, je sais que cette année, j'ai fait un cours qui était orienté statistique appliqué au secteur de l'aéronautique. C'était avec l'École de l'aviation de Toulouse. Et donc, cette école-là, en fait, s'est connectée avec des compagnies comme Airbus, comme EasyJet, mais aussi avec des centres de recherche qui sont à ici, Paris-Saclay, pour essayer de voir comment axer ou bien encroiser la recherche, l'innovation au niveau du secteur de l'aéronautique. Donc, l'innovation est très dynamique dans ce secteur-là. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus dynamique pour que les jeunes puissent s'y intéresser davantage. Et aussi, on compte sur vous, vous qui êtes dans le secteur, à mettre à la disposition des jeunes l'information. Parce que, on sait, ce qui manque parfois, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la volonté de le faire, mais c'est l'accès à l'information et comment faire et quel type de formation. Il y a Moussa So qui l'a souligné, quels sont les types de formation qu'il faudra suivre, quels sont les types de formation qu'il faudra choisir une fois après le baccalauréat afin de devenir pilote, afin de devenir quelqu'un qui est actif ou bien qui est compétent dans le secteur de l'aéronautique. Donc, on compte sur vous. Je pense que le Sénégal, l'Afrique en général, comptent sur vous. Maintenant, revenons sur l'organisation des édits sénégalaises. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous sommes au moins 30 personnes ici au sein de ce panel-là, en train de suivre le panel. écouter, entendre, et essayer de synthétiser, apprendre encore une fois. Donc, c'est ça, l'organisation des édits sénégalais, essayer de regrouper la jeunesse autour de sujets essentiels. Donc, de sujets qui sont axés aussi, ou bien des sujets qui sont des pointes pour les défis du XXe siècle. Donc, nous essayons toujours de regrouper la jeunesse autour de ces sujets-là pour apprendre, apprendre des choses qui sont non seulement bénéfiques pour tout en chacun de nous, mais aussi des choses qui nous permettront, en tout cas, de construire ou bien de participer à la construction d'une société meilleure, une société de connaissance, de savoir et de savoir-faire. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a le savoir-faire au niveau du secteur de l'aéronautique. Il faudrait vraiment que les compétences puissent être développées dans ce secteur-là, des compétences liées aux pilotes, au métier du pilote, des compétences liées, par exemple, au métier des mécaniciens, de la maintenance et des avions, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez à ajouter. Encore une fois, merci beaucoup pour vos interventions très pertinentes. Le travail continue au sein de l'organisation des rires sénégalaises. J'espère que Massal, comme il l'a fait aujourd'hui, il va nous proposer encore d'autres cafés qui sont beaucoup plus, en tout cas, inclusifs, qui vont regrouper beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de membres, mais aussi qui seront des cafés autour de la thématique aéronautique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ce domaine-là parce qu'elles ont pris la parole pour s'exprimer ou bien pour poser des questions. Voilà. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup, Président, et nous allons en profiter pour remercier nos panélistes et aussi remercier l'assistance qui ont assisté tout le rendez-vous. Et aussi pour présentation, c'est le président de l'organisation, Michel Ndiaye Dia, qui est élève ingénieur à l'école polytechnique de Paris en intelligence artificielle. C'est quand même un plaisir de partager avec nous encore une fois ce panel. Merci beaucoup à Mamou Diouf, merci beaucoup à Fadim Matou, merci beaucoup à Khadi, merci beaucoup à Maudo. On se donnera rendez-vous très prochainement encore une fois dans d'autres numéros Café Aéronautique dans Elite Aéros. C'est ça, Elite Aéros, on se donne des doses de café aéronautique. Merci beaucoup pour tout, merci beaucoup pour tout. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, on se donne rendez-vous très prochainement. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada